Découverte à présent d'un jeune réalisateur nancéen de très courts métrages qui se distingue sur le réseau Instagram. Tous les mardis depuis un an, il poste une vidéo en noir et blanc sur des thèmes très éclectiques. Ça fait donc 52 vidéos pour cette première saison de 59 secondes à Chromatik. Une rencontre signée Jean-François Didier et Inès Ponstexera. 59 secondes en noir et blanc, c'est l'univers de François Nozéda. Comme un facteur, il poste sa vidéo tous les mardis sur Instagram. Et pourquoi 59 secondes ? J'avais fait mon premier court métrage et il se trouvait que ça faisait 59 secondes. Bah c'est 59 secondes et quelques centièmes de secondes. Et j'ai voulu le montrer à un ami qui est en médecine. Et je lui dis, est-ce que tu pourrais regarder et tout ? Et il me répond, je n'ai pas une minute à moi. Bah ça tourne bien, ça dure 59 secondes. Coucou, nous voilà en studio chez François où la mesure du temps est partout. Métronome, vieux réveil comme accessoire de tournage, une omniprésence visuelle du temps. 58, 59, top. On ne dépasse pas la minute, donc ça ne prend pas si longtemps. Mais ça m'oblige moi du coup à avoir une contrainte de temps. Donc ça m'oblige à écrire une histoire qui tienne dans ce format. Une histoire avec un début, un milieu et une fin. Aujourd'hui, François tourne avec Lucas pour un épisode de la saison 2. Coiffeur, maquilleur, éclairagiste et réalisateur, c'est du tout en un. Quand tu veux, action. La scène tourne autour de la santé et des médicaments. Tiens, tiens, mais on ne va rien dévoiler. Mais pourquoi le noir et blanc ? Il faut savoir que je filme en couleurs, mais qu'après, je m'amuse à passer quelques heures, de bonnes heures même, de retouches, en retouchant mes vidéos en noir et blanc, en choisissant couleur par couleur en noir et blanc, pour faire mon noir et blanc, mon... Voilà, j'ai ma recette du noir et blanc. Mais... Chut. Le noir et blanc posé, François peut aborder tous les tabous presque. Ici, les relations frères-sœurs. Ou bien les tribulations de Martin. Les violences faites aux femmes. Ou la lettre à un père, avec une liberté de lecture de chaque message. Il y a plusieurs interprétations dans mes courts-métrages. Des scénettes différentes, pleines de petites surprises et de poésie. Les vidéos de François Dozeda sont à voir sur Instagram, sur le compte 59secondesachromatique.